Le peinte-athlète, c'est un athlète qui a du mal à choisir, c'est un athlète un petit peu indécis, qui aime toucher à tout. Je suis Marie Othéza, j'ai 28 ans, je suis peinte-athlète olympique et je prépare les Jeux de Paris 2024. C'est aussi la particularité de notre discipline, c'est qu'il faut pas être excellent partout, mais il faut avoir un bon niveau dans chaque épreuve. Il n'y a pas un profil type d'athlète, il peut y avoir des très grands délancés, des plus petites, plus costauds, des très fines comme moi, il y a vraiment absolument de tout, ça dépend des points forts de chacun. Mes points forts ça va être l'escrime et la natation et l'épreuve que j'aime un petit peu moins, on va dire que ça va être le combiné. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, on est tous les uns collés aux autres, donc c'est assez intéressant à voir, beaucoup plus stressant à vivre. Il faut avoir le goût de l'effort parce qu'on s'entraîne énormément, on est entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine. Il faut être capable de passer d'une épreuve d'escrime où on est en confrontation avec une personne en face à une épreuve de tir où là il faut se focaliser que sur soi malgré toutes les perturbations qu'il peut y avoir autour. Il faut enchaîner. Là, dans 30 minutes, je dois être dans l'eau. Du coup, entre temps, il faut que je vais déchauffer en tir pour pouvoir enchaîner avec le compte du nez après la natation. Du coup, je travaille mes transitions. On a des entraîneurs qui sont spécialisés pour chaque discipline. On a deux entraîneurs qui sont spécialisés pour la natation, la course et le tir. Ensuite, on va avoir deux spécialistes d'escrime pur qui ne s'occupent que de ça. Ensuite, on a un entraîneur aussi qui s'occupe seulement de l'équitation. Une saison, ce n'est jamais linéaire. Une qualification olympique, encore moins, on passe partout. Des moments où on est heureux, où les performances sont là, d'autres moments où on se blesse, d'autres moments où on fait des contre-paires. Ça peut être dur, ça peut être violent. Mais après, voilà, il faut être capable de prendre du recul, d'analyser ce qui s'est passé pour pouvoir corriger pour les compétitions suivantes et après finir sur une bonne compétition. Je venais de la natation à la base avec un petit peu de course et j'ai toujours voulu faire de l'équitation étant plus jeune. Du coup, j'ai entendu parler du pentathlon grâce à ma grande sœur et voilà, c'est comme ça que mon aventure en tant que pentathlète a démarré. Quand j'ai commencé le pentathlon, je n'avais pas vraiment pour objectif de faire un jour les Jeux Olympiques. Je pensais encore moins me retrouver à faire les Jeux Olympiques à la maison à Paris. Les Jeux Olympiques, ça représente l'aboutissement de toutes ces années dans le pentathlon. Les Jeux Olympiques et encore plus la médaille, ce serait une énorme récompense pour moi et pour tout le staff qui m'accompagne au quotidien. C'est un rêve qui se réalise. Je l'ai fait une fois, je veux forcément le refaire et je veux faire mieux et je veux que cette année-là, ce soit pour moi. J'avais une devise, c'est de tant que ce n'est pas fini, de ne rien lâcher. Parce que c'est le pentathlon. Pour ceux qui connaissent, on sait que tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, rien n'est fini. Donc voilà, même si ça fait mal, il ne faut jamais rien lâcher. Marie, sa singularité, en tout cas ses grandes qualités, c'est sa détermination. Elle se démarque aussi par la capacité à avoir besoin de trouver le sens. Ça, c'est très important pour elle. Une fois qu'elle a trouvé le sens, le chemin est presque tracé. Elle fait confiance et on peut aller vraiment très, très loin. Elle l'a montré par les résultats qu'elle a effectués. Elle continuera à le montrer par les résultats qu'elle fera. Ça a été ? Oui, on est parti n'importe où. Tombe-là les autres, on m'arrête. Merci. 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 Merci.